Vas-y, regarde Nico. C'est bien. Séance de shooting de mode pour une marque de vêtements pour hommes. Un travail à vocation commerciale, met Thierry desouches à carte blanche pour y mettre sa passe personnelle. Antoine, tu donnes tout. Moi, je ne fais pas de la photo de mode, mais je fais une photo. Donc j'essaie qu'elle raconte quelque chose, qu'elle dégage une émotion. Comment on fabrique une photo ? C'est avec les éléments qui constituent l'image. A commencer par le casting, le mannequin, et puis ensuite les accessoires, le décor, tout ce qui va avec. Ce sont les éléments, un brigadier les uns dans les autres, qui constituent l'image. Ces histoires, il les raconte à travers ses livres et ses expositions. Les vaches, la France ou encore les femmes, sur chaque sujet, il pose toujours le même regard. Ça ne m'intéresse absolument pas le beau coucher de soleil. Et tout ce qui est supposé être beau pour tout le monde, ça ne m'a jamais parlé. J'adore le petit détail qui va un ballon de vin rouge posé sur un comptoir, s'il est bien photographié, on peut raconter toute l'histoire d'une vie. Dans sa propriété de Sévrienne, Thierry desouches s'est construit un bureau labo. C'est ici qu'il peut voir à quoi ressemblera son prochain livre, intitulé « Retraite dorée », une création à base de diptyques. J'aime beaucoup la notion d'essayer de trouver des choses comme ça, très narratives, très esthétiques aussi, où chacun peut imaginer ce qu'il veut. Il n'y a pas de logique autre que le plaisir de construire des images par deux, qui viennent s'épouser ou parfois s'opposer. Ce photographe s'est parfois intéressé au monde de la mer. Des clichés atypiques qui ont pourtant attiré l'œil de l'armée. En avril, il a été nommé peintre officiel de la marine, un titre honorifique qui attise déjà son imagination. Il y a un univers dans les bases navales qui est très fort, de chaînes, de coques, de rouilles, c'est très fort. Photographier un phare dans la tempête avec une belle lumière, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu et ce n'est jamais que le, même si c'est magnifié, que le reflet d'une réalité. Moi, j'ai envie d'amener autre chose. J'ai essayé. Les sujets d'inspiration sont infinis pour Thierry Desouches, mais sa devise est simple, rendre extraordinaires les choses ordinaires.